L'opposition du front polisario séparatiste et du militant des droits de l'homme exilé hors des camps algériens de Tindouf, Mustapha Moulou ou Hultzelma, a révélé que le régime algérien cherche à liquider Ibrahim Ghali, le chef du front. Et Hultzelma a ajouté, dans un post sur son compte officiel sur les réseaux sociaux, que le système du cabana en Algérie avait décidé de se débarrasser définitivement d'Ibrahim Ghali et d'en mettre un autre à sa place. Le militant des droits de l'homme en exil, Mustapha Hultzelma, a expliqué que des fuites avaient été divulguées au public il y a deux jours, immédiatement après une réunion secrète tenue par les dirigeants du polisario, ou le soi-disant secrétariat national, déclarant qu'Ibrahim Ghali ne se présenterait pas encore une fois pour la direction du mouvement séparatiste. Dans le même poste, Hultzelma a indiqué qu'Ibrahim Ghali et ses compagnons avaient décidé de tenir la conférence du front à la fin de cette année en dehors de ses délais légaux, un cas rare dans l'histoire du polisario depuis qu'il a été annoncé en 1973. Hultzelma a également indiqué que le leader du front, Ibrahim Ghali, a demandé aux dirigeants du front Arabouni de réfléchir désormais à trouver un nouveau nom pour lui succéder, sans évoquer plus de détails sur cette retraite soudaine. Mustapha Hultzelma n'a pas exclu que cette décision soudaine et choquante des dirigeants du front ait été motivée par une volonté algérienne de le liquider politiquement et de l'écarter de la direction du front, car il n'est plus une personne désirable dans le déclin régime de Taboun. Et le militant des droits de l'homme Hultzelma a laissé entendre que le séjour d'Ibrahim Ghali à la tête du polisario est devenu un grave embarras pour le régime militaire en Algérie, en particulier après la révélation de son bilan en matière de droits de l'homme et son suivi judiciaire en Espagne, en plus de la réponse de l'Espagne aux pressions marocaines après l'avoir reçue, et la crainte que l'incident ne se reproduise à nouveau avec un autre pays.